Voici le guide complet des défis de la semaine 1 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de regagner des PV ou obtenir du bouclier grâce à un cactus de bleuvage. Pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cactus. Les cactus, c'est tout simplement ce que vous pouvez voir sur le gameplay, c'est ceci. Ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement obtenir 300 de PV ou 300 de bouclier. Il faut savoir que quand vous allez le casser, je suis à 100 de PV, il m'a donné 30 de bouclier. Je vais essayer de m'infliger des dégâts de PV pour voir combien il me donne de PV. Mais normalement, ça doit être 30 aussi, on va voir de toute façon. Là, je suis à 63 de PV et je suis à 30 de bouclier. On va voir si ça donne les 2 ou 1 seul. Effectivement, ça ne donne qu'un seul. Là, ça m'a rajouté 30 de PV. Pour réaliser le défi, vous allez devoir en casser 10 au total. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de venir ici, à cet emplacement-là. Parce qu'à cet emplacement-là, il y en a 5 au total sur toute la petite île. Vous allez pouvoir les casser en illimité parce qu'en fait, les cactus, ils repoussent. Vous les cassez un, vous en cassez un là. Vous les cassez tous les 5. Ensuite, dès que vous êtes à fond de vos PV, là, vous vous infligez des dégâts. Et vous continuez à les casser. Vous allez voir qu'à chaque fois, quand vous allez faire le tour, ils vont réapparaître en illimité. Donc ça, c'est assez stylé. Et ça vous permettra de terminer le défi en une seule fois, très rapidement et très facilement. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs en utilisant une arme avec une modification de lunettes. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de trouver une arme posée au sol comme ça sur Fortnite ou en ouvrant des coffres qui a justement une modification de lunettes. Donc là, regardez sur mon arme, il y a un ajout de lunettes à grossissement de 1,3. Donc si vous allez par exemple dans votre sac à dos et que vous maintenez L2, là, vous pouvez voir aussi la modification de la lunette. Donc quand vous avez une arme avec une modification de lunettes, là, vous allez devoir infliger des dégâts, enfin, vous allez devoir éliminer des joueurs avec. La deuxième solution pour obtenir une arme avec une modification de lunettes, c'est tout simplement d'aller dans les bunkers qui apparaissent uniquement à partir de la troisième zone, donc de la troisième tempête, et ils sont indiqués par ce petit logo-là. A l'intérieur de ces bunkers, vous allez pouvoir modifier vos armes en ajoutant une lunette modifiée pour 75 lingots d'or. Donc dès que vous avez une arme avec une lunette modifiée, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires et de les éliminer. Et vous ne pouvez pas réaliser ce défi avec des bots parce que ça fonctionne uniquement contre des vrais joueurs. Là, je vais chercher de réels joueurs et je vais les éliminer. Ok, donc là, j'ai trouvé deux joueurs, enfin, même plusieurs. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est de les éliminer. Donc là, je l'ai mis KO, je ne l'ai pas éliminé. Donc je vais devoir obligatoirement l'éliminer. Et dès que vous aurez éliminé trois adversaires avec une arme, avec une lunette modifiée, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec les gants de lait nitro. Donc les gants de lait nitro, vous avez plusieurs solutions pour les obtenir. Soit vous les trouvez posés au sol comme ça sur Fortnite, soit en ouvrant des coffres, ou soit en tuant le boss qui se trouve juste ici, à Brustal Beach Head. Donc ce boss-là, si vous arrivez à l'éliminer, vous obtiendrez les gants de lait nitro de rareté mythique. La dernière solution, qui est pour moi la meilleure, la plus simple, c'est de vous rendre à Nitrodrome, donc juste ici. À cet emplacement-là, si vous entrez dans l'arène et que vous restez pendant deux minutes, au bout des deux minutes, vous allez obtenir des récompenses. Et dans les récompenses que vous allez obtenir, vous obtiendrez obligatoirement des gants de lait nitro. Donc ça vous permettra de réaliser votre défi. En plus de ça, vous allez avoir des adversaires qui vont venir au bout des deux minutes. Il y aura des adversaires qui vont venir, donc vous n'aurez plus qu'à utiliser les gants de lait nitro pour infliger un total de 400 de dégâts aux adversaires et terminer ainsi le défi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement rester dans cette zone-là jusqu'au bout des deux minutes, donc encore une minute. Et ensuite, je vais vous montrer qu'on obtient bien les gants de lait nitro. Alors, petite information supplémentaire, si vous prenez un véhicule et que vous passez dans les ronds bleus, comme il y a en face de moi, ça va réduire le temps de 5 secondes. Donc à chaque fois que vous allez passer dans un rond bleu, là, vous aurez le temps réduit, donc ça vous permettra d'attendre moins longtemps. Donc là, regardez. Là, j'ai réussi à résister pendant 2 minutes. Et là, vous pouvez voir que les gants de lait sont tombés tout simplement dans les récompenses. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est tout simplement infliger des dégâts aux adversaires. Et dès que j'aurai infligé un total de 400 dégâts aux adversaires, j'aurai terminé le défi et je débloquerai les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer Mégalodon, la Machinist ou Scar Renduring. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir éliminer un des 3 boss, soit Brutal Bish Head qui est juste ici, soit celui qui se trouve à Redline Rig, ou soit celui qui se trouve à Nitrodrome. Par contre, pour celui qui se trouve à Nitrodrome, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans l'arène pendant 2 minutes. Au bout des 2 minutes, là, vous aurez la possibilité de vous attaquer contre ce boss. Alors moi, dans le défi que je vois actuellement, il est marqué 0 sur 3. Donc je pense qu'il va falloir tuer 3 boss. Vous n'êtes pas obligé de tuer 3 boss différents, vous pouvez tuer 3 fois le même, mais je pense que vous allez devoir tuer 3 boss au total pour terminer le défi. Donc là, regardez, je vais tout simplement attaquer le boss qui est Scar, la reine du ring. Voilà, encore un coup, et normalement, je l'aurais éliminé. Voilà, j'ai réussi à l'éliminer, donc parfait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller éliminer les autres boss ou alors tout simplement, je relance une partie et j'élimine des boss dans d'autres parties. Mais dès que vous aurez réussi à éliminer 3 boss au total, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'entrer dans un véhicule par le toit. Donc dès que vous avez un véhicule devant vous, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous mettre sur le toit et ensuite d'appuyer sur carré pour conduire. Et là, normalement, vous allez rentrer dans le véhicule par le toit et logiquement, ça devrait valider le défi. Alors, c'est possible que je me trompe parce que je fais les vidéos en avance. Mais personnellement, je ne vois pas comment réaliser le défi autrement à part en vous mettant sur le toit et en rentrant dans le véhicule. Donc si maintenant, je me suis trompé, bien évidemment, je referai une vidéo que je mettrai en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment réaliser le défi si vraiment ça ne fonctionne pas de la façon dont je viens de vous le présenter. Mais logiquement, si vous faites ça, normalement, ça devrait valider le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL